Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en droit fiscal. Aujourd'hui, je te propose une vidéo sur les revenus de capitaux mobiliers, les RCM. Et surtout, abonne-toi ! Je te donne également rendez-vous sur ma page Instagram ainsi que mon site internet, Le Droit en 5 minutes, pour y découvrir toutes mes prestations. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps une petite introduction sur les RCM, puis le champ d'application des RCM, la classification et enfin les modalités d'imposition des RCM. Tu es prêt ? Alors c'est parti ! Tout d'abord, une petite introduction sur les RCM. Et bien en fait, ce sont les revenus qui proviennent de dividendes. Ce sont également les revenus de placement non assujettis à l'impôt sur les sociétés. Tu peux noter qu'il existe deux catégories de RCM. Il y a ceux avec revenu variable et ceux avec revenu fixe. Il y a donc deux régimes d'imposition possibles, le prélèvement forfaitaire ou encore le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Enfin, tu peux noter que les RCM sont soumis aux prélèvements sociaux. Regardons donc dans un premier temps le champ d'application des RCM. Tout d'abord, les revenus imposables. Il existe deux sous-catégories, les revenus des investissements et ceux explicitement qualifiés de RCM par la loi. En ce qui concerne les revenus des investissements, tu peux noter que ce sont des investissements qui sont aussi bien faits en France que faits à l'étranger. D'autre part, ils désignent les personnes morales aussi bien que les personnes physiques. Mais attention, elles ne sont pas soumises à l'IS. L'impôt sur les sociétés. Enfin, tu peux noter que c'est un ensemble de biens, meubles ou encore de sommes d'argent. En ce qui concerne les revenus explicitement qualifiés par la loi, eh bien ce n'est pas très compliqué, ça peut être les avancées, les prêts ou encore les accomptes. À présent, regardons ensemble les revenus exonérés. Tu peux noter les intérêts par livré-épargner réglementé ou encore les produits des titres accordés aux salariés. À présent, regardons ensemble la classification des revenus capitaux mobiliers. Tout d'abord, les produits de placement à revenus variables. Tu peux noter qu'ils sont soumis à l'IS. D'autre part, ce sont donc les rémunérations qui sont donc aléatoires ou variables. Ça peut être également les produits des actions ou encore des sommes mises à la disposition des associés. Il peut y également y avoir des revenus distribués. À présent, les produits de placement à revenus fixes. Cela peut être une somme mis à la disposition d'un emprunteur par un créancier, comme par exemple un prêt sur une durée fixe. D'autre part, cela peut être également le produit des obligations ou encore les revenus de bon trésor. Les revenus dépôts également. Enfin, tu peux noter qu'il existe également un régime sur les revenus de capitaux mobiliers par des organismes de placement collectif. À présent, regardons ensemble l'imposition des RCM. Tout d'abord, le prélèvement forfaitaire. Il y en existe un qui est non libératoire et un autre qui est libératoire. En ce qui concerne le non libératoire dans un premier temps, tu peux noter que c'est comme un accompte d'impôt. En effet, cela concerne les produits de placement à revenus variables. Les produits de placement à revenus fixes ou encore les produits et gains de cession de bon ou encore de contrat assurance vie. En ce qui concerne les prélèvements forfaitaires libératoires, tu peux noter que cela peut être les produits et gains de cession, mais ici sur options. Ce n'est pas leur régime obligatoire. En ce qui concerne les produits de placement à revenus fixes au profit d'organismes d'intérêt général, ici c'est le régime obligatoire. Pareil pour les produits de placement à revenus fixes dont le débiteur est établi en France. Et enfin, pareil pour les produits et gains de cession des bons et contrats de personnes domiciliées à l'étranger. En ce qui concerne l'imposition au barème progressif, tu peux noter les produits de placement à revenus variables, mais également les revenus de placement à revenus fixes. Voilà, j'espère que cette vidéo en droit fiscal a bien su t'aider dans tes révisions. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à me laisser un commentaire et je te donne rendez-vous sur ma page Instagram ainsi que sur mon site internet. Le Droit en 5 minutes pourrait découvrir toutes mes prestations. A bientôt !